Mesdames et messieurs, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Madame la conseillère régionale, Mesdames et messieurs les élus, tout d'abord, mes félicitations vont aller à vous, je ne savais pas qu'il y avait autant d'élus polyglottes au bossy. Décidément, félicitations, je pense qu'il y en a moins au conseil départemental, et nous parlons tous, en tout cas, la même langue lorsqu'on discute avec les communes. Merci aux représentants de la gendarmerie, merci aux représentants de la police municipale, de leur présence. Le conseil départemental, je vais vous en parler juste quelques secondes, est un acteur économique important pour les communes. Je vous remercie, Monsieur le maire, de nous avoir invité, je le rencontre toujours avec plaisir, pour défendre les projets qu'il défend, pour bien lui, de sa commune. Nous avons une particularité, c'est que depuis l'élection du président Jean-Louis Masson, nous avons tous ce qu'on appelle soit des délégations, soit des missions. Récemment, une délégation très importante au niveau de l'environnement, et pour moi, il m'a échue la mission intéressante de redistribution de toute l'aide aux communes, toute l'aide financière aux communes, pour tout le département du Borde. Ça représentait 48 millions d'euros l'an dernier, ça représente 68 millions d'euros cette année. Et donc, je vais dans toutes les communes, j'en étais 147 l'an dernier, je suis rentré dans 147 communes, j'ai vu 147 maires, j'ai visité 80 églises, c'était fantastique, c'était un grand plaisir de voir, surtout les petits maires des petits villages, de voir des gens qui se battent au quotidien pour les administrer. Alors, c'est vrai que, comme le disait Monsieur le maire, un maire ou un concilier départemental, c'est une tête à un de là. Sauf que, pendant qu'un me protége, c'est que, sans le maire, sans l'équipe municipale qui le soutient, sans tous ces élus de proximité dans les petits villages, il n'y aurait pas de démocratie, il n'y aurait pas cette vie de village, il n'y aurait pas cette âme, cette culture. Tout ce que nous avons su autour de toutes ces années, et tout au long de ces années, nous avons su essayer de préserver. Vous avez une chance extraordinaire, une chance extraordinaire de vivre dans un village accueillant, un village qui est beau, un village qui respire le bon de vivre. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait, le département pourrait faire au mieux, et c'est le maire. Je sais que vous avez un maire qui est redoutable dans la demande de subvention. Donc, cette année, j'ai fait une compte rapide par rapport à l'argent que nous avons apporté. Ça a représenté pour chaque famille, pour chaque foyer du bossé, une économie de 250 euros. des pauvres, c'est énorme. 250 euros pour chaque maison du bossé qui a été économisée hors social, c'est-à-dire en apport de toutes les prestations sociales, mais quand on parle des routes, quand on parle des chemins, quand on parle des aménagements, quand on aide à réhabiliter des réseaux, des toitures, des églises, ou bien des projets nouveaux. Donc, le département est toujours là. On est fiers d'être à vos côtés. On est fiers d'être à vos côtés, mais on est aussi fiers de vous accompagner au quotidien pour tous les projets que vous avez. La démocratie a un prix. Ce sont vos impôts. On est attentifs. Donc, on est attentifs à vos impôts, mais on est aussi là pour vous aider. Ce que je voulais vous dire, en conclusion, c'est que 2023 a été une nouvelle année, et pour le département et pour votre commune, et je voudrais assurer à votre maire, et vous tous, mesdames et messieurs, qu'avec André Samas, sur l'ensemble de nos délégations, on sera à vos côtés sur 2024, et on va essayer de faire encore mieux, monsieur le maire, pour vous aider financièrement. C'est bon aller à tous. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.